Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons voir comment réduire le poids d'une vidéo grâce à un petit outil extrêmement puissant qui s'appelle Mediacoder. Alors Mediacoder, on l'a où ? Dans tous les programmes. Et là on a Mediacoder 32 bits, Mediacoder x64, 64 bits. Alors si vous ne l'avez pas je vous incite à regarder le cours sur l'installation de Mediacoder qui est disponible sur netprof.fr. Donc on le lance là on a un petit peu de pub et on fait start now Ok, voilà Donc on ferme tout et on se retrouve avec le logiciel. Il y a le petit truc qui s'était affiché là on clique dessus pour qu'il s'en aille. Voilà voilà, donc on a notre logiciel Alors, on veut réduire le poids d'une vidéo. Alors, on va ajouter un fichier Alors, par exemple, on va prendre Toup, toup, toup Voilà Celle-là Il fait combien celle-là ? 177 Ouais, c'est pas mal Ok, bon ben voilà, on va prendre celle-ci et on veut donc la réduire Alors, vous voyez, il nous affiche le poids là On l'avait déjà avant Bon, c'est pas grave Ok, donc on dit qu'on veut la réduire parce qu'on trouve qu'elle est trop lourde Alors, n'oubliez pas toujours que quand vous allez transcoder et quand vous allez réduire le poids de la vidéo vous allez la comprimer plus Si vous la comprimez plus vous allez perdre en qualité Forcément Plus vous allez comprimer moins bonne va être la qualité C'est obligatoire Vous ne pourrez jamais avoir mieux que la qualité d'origine de toute façon Mais plus vous comprimez plus vous dégradez Donc après, c'est un compromis à trouver à vous de voir ce que vous voulez en faire Donc, comment on va faire ? Donc, on a sélectionné notre vidéo On va dans Général Ok, bon ben là, on laisse par défaut Vous voyez Il va prendre tous les processeurs Ok, très bien En vidéo Alors, en vidéo Ce que vous allez faire c'est que vous allez choisir le codec le plus performant actuellement disponible qui est le H.264 Pourquoi le H.264 ? Le H.264 c'est le codec utilisé pour tout ce qui est vidéo haute définition La télé haute définition est en H.264 Le Blu-ray c'est du H.264 Vous voyez C'est vraiment le codec standard aujourd'hui qui est le plus performant et qui s'est imposé comme étant le standard souvent lorsque vous allez filmer aujourd'hui avec des caméscopes des caméscopes haute définition le codec utilisé sera du H.264 Donc prenez ce codec c'est celui qui est le plus performant et ça vous permettra d'avoir une perte qui est la plus faible possible Également autre intérêt de ce codec et bien comme c'est un codec standard vous avez la quasi-certitude de pouvoir relire ultérieurement vos vidéos parce que le problème c'est que quand vous prenez des trucs hétéroclites vous prenez vos vidéos puis après ah bah non on ne peut pas les lire etc oulala donc si vous voulez faire quelque chose c'est pour le conserver donc prenez ce codec là je vous dis c'est le codec du Blu-ray et de toute la vidéo la télé haute définition il y a peu de chance pour que ce codec dans les années à venir ne soit plus lisible ok alors donc une fois qu'on a dit ça vous allez sélectionner soit deux passes soit trois passes alors pourquoi deux passes ou trois passes deux passes ça veut dire qu'il va passer deux fois pour faire l'encodage trois c'est-à-dire qu'il va passer trois fois bien entendu ça va être beaucoup plus long si vous le faites trois fois 50% plus long normal mais vous allez gagner un petit peu plus en termes de qualité donc si vous comprimez beaucoup et bien faites plutôt un trois passes ça sera plus long mais vous allez conserver un peu plus de qualité dans l'image attention c'est pas la panacée non plus c'est pas parce que vous faites trois passes que vous pouvez comprimer à mort ça permet de minimiser un petit peu la perte mais vous comprimez vous comprimez bon il y a forcément de la perte voilà bon alors là ici nous on va garder du deux passes pourquoi parce que bon ben sinon c'est un peu long aussi pour vous montrer faire la démo alors après ici vous voyez donc là débit auto là on peut le désactiver il nous dit il nous propose directement un débit choisir le débit bon ça c'est un peu pour les pros quand on sait exactement ce qu'on veut faire sinon moi ce que je vous conseille c'est prendre ratio de débit et là vous voyez on est en 100% 100% ça veut dire que le poids de votre vidéo une fois réencodée sera le même que la vidéo d'origine pourquoi ? parce que le débit est le même donc si le débit est le même et la durée est la même et bien le poids est le même ça paraît logique donc si vous voulez recomprimer pour que elle soit plus petite votre vidéo et bien ce que vous pouvez faire c'est dire bon ben voilà je veux qu'elle soit deux fois plus faible bon ben on va dire allez 50% bon attention 50% c'est énorme c'est énorme moi ce que je vous conseille plutôt si vous voulez pas trop perdre gagner en poids mais pas trop perdre faites 75% vous allez gagner sans vraiment avoir une perte importante en termes d'image si vous voulez vraiment avoir un point plus faible vous mettez 50% alors après il y a une autre possibilité c'est ici vous mettez la taille de sortie si vous voulez que ça fasse un poids bien défini et bien vous indiquez donc là il vous met 100 mégas ben vous pouvez mettre 50 mégas alors attention elle fait 177 donc vous voyez si vous le faites passer à 50 mégas vous allez comprimer énormément la qualité bien entendu va s'en ressentir à vous de voir c'est pour ça que moi je préfère utiliser ça ratio débit et au moins on sait où on va on sait je dirais le le niveau de compression quand on met 50% ça veut dire qu'on comprime deux fois plus finalement la vidéo déjà c'est pas mal déjà on va bien gagner donc voilà je dirais pour une recompression violente mais qui détruit pas tout non plus moi c'est ça que je vous conseille vous mettez trois passes et ratio débit 50% donc deux fois plus léger alors bon là je vais mettre que deux parce que sinon ça va être trop long mais voilà audio alors pareil prenez un format audio de qualité standard et bien le meilleur aujourd'hui vous voyez le MP3 qui est très connu mais le meilleur aujourd'hui c'est le LC-AAC il y a d'autres AAC qui sont plus récentes mais moins standard moi je vous conseille plutôt de prendre le LC-AAC qui est aujourd'hui le codec audio standard qui est clairement beaucoup plus performant que le MP3 et qui à partir du moment où vous le mettez un débit important parce que par défaut il est ici en qualité là vous mettez débit moyen et là vous mettez 192 bon bah à 192 le LC-AAC version de MPEG il faut le mettre en MP4 et le container par défaut il va être ici il faut le mettre en MP4 voilà donc du LC-AAC à 192 la la perte par rapport à ce que vous pouvez par rapport à ce que vous aviez auparavant va vraiment être extrêmement faible donc voilà c'est même par c'est vraiment de la qualité CD+, on va dire ok après container alors là container bien sûr il faut mettre MP4 voilà alors il peut y avoir également AVI qui est un vieux format mais voilà le MP4 est beaucoup plus récent je vous conseille plutôt d'utiliser ça et voilà pareil là vous laissez par défaut tout ça image donc là si vous voulez alors là retailler etc bon là c'est pas le but alors si ce qui peut être intéressant c'est quand vous avez une vidéo voyez là la vidéo aujourd'hui c'est de 1920 par 1280 bon bah si vous voulez pouvoir la re-comprimer de façon forte et avoir quand même une image qui n'est pas trop comprimée bon bah vous pouvez baisser la résolution alors un format haute définition mais pas full c'est le 1280 720 donc ça ça peut être pas mal vous mettez vous avez votre original qui est en 1280 par 1280 par 1080 qui est le full HD et vous le passez en 1280 par 720 donc on passe du 1920 par 1080 à 1280 par 720 qui est le HD entre guillemets basse résolution voilà et là ça peut vous permettre de faire un 50% sans perdre trop sans que ce soit trop comprimé voire éventuellement faire un passer ici vous voyez vous mettez 25% là vous comprimez à mort alors que si vous restez dans le format normal alors attendez c'était ou pouf pouf je le retrouve voilà ici si vous faites pas ça là ça va être tellement comprimé que vous n'allez plus rien voir donc voilà mais c'est vraiment pour aller encore plus loin moi ce que je vous conseille c'est vous décochez ça et en vidéo vous mettez 50% voilà comprimer deux fois plus c'est déjà pas mal ok après bon vous pouvez renier les couleurs il y a tout ce que vous voulez vous pouvez également débruiter c'est extrêmement puissant comme logiciel le son alors le son souvent ce qui se passe c'est ah bah oui mais le son il n'est pas assez fort et tout alors vous pouvez cliquer ici faire le gain et puis hop remonter le gain là manuellement bon moi ce que je vous conseille plutôt c'est d'en normaliser par défaut il est désactivé et vous mettez single sample single sample ça veut dire qu'il va faire il va prendre le niveau le plus haut de votre enregistrement et tout remonter pour que ce niveau le plus haut soit au maximum à 0 dB voilà ça a l'avantage de remonter sans que ce soit excessif vous pouvez faire multi sample ou deux passes replay gain alors là il va tout reprendre et chaque truc tout remonter à 0 dB bon c'est bien mais parfois c'est un peu excessif quand même donc vous pouvez tester mais sinon le single sample c'est quand même ce qu'il y a de plus simple et ça marche bien ça vous permet de remonter un peu le niveau audio voilà après tout le reste là vous n'y touchez pas trop ok une fois que vous avez fait tout ça et bien vous lancez c'est parti et ça comprime ça comprime ça comprime alors il faut savoir que la vidéo c'est quelque chose d'extrêmement lourd le codage vidéo donc vous voyez là je suis sur une machine avec 8 processeurs et malgré ça ouf et bien ça prend du temps ça prend du temps vous voyez là on en est à 70% de la première passe sachant qu'il va y en avoir 2 c'est pour ça que vous voyez le total des tâches 2 puisque j'ai choisi 2 si vous voulez avoir la qualité maximum il faut prendre 3 vous voyez c'est long c'est long c'est long c'est long donc voilà sachez que ça prend du temps c'est normal il faut le laisser bosser c'est de la vidéo le codage vidéo c'est lourd c'est long bon et en plus le H264 qui est un codec très évolué est un codec qui demande beaucoup de ressources puisque plus les algorithmes sont complexes et évolués plus bien entendu il va demander au processeur d'avoir de la puissance pour gérer tout ça vous voyez on le sent bien là on est sur la deuxième passe et vous voyez ça avance quand même très doucement c'est le moins qu'on puisse dire on est quoi on est même pas à 40% et vous voyez pourtant là on a les 8 processeurs qui sont là à bloc ça bosse ça bosse ça bosse c'est lourd c'est lourd bon enfin bon allez on est 50% passe 2 et vous voyez là il vous fait un petit résumé container MPK des multiplicateurs voilà codec encoder X de 6.4 deux passes 1901 par 10.80 désentrelacement éventuellement l'audio LC AAC encoder F AAC Fahrenheit AAC débit 192 ok parfait bon ça veut dire qu'on a quelque chose quand même de très très propre en tout cas au niveau de l'audio puisque vous voyez à l'origine l'audio c'était du PCM le PCM c'est quoi c'est finalement du non comprimé le PCM c'est ce que vous avez sur un CD par exemple le CD c'est du PCM c'est du non comprimé bon vous gagnez quand même énormément vous voyez puisque là on est à 1536 et là on est à 192 on a quand même presque 10 et vous allez avoir une perte qui va être extrêmement faible donc ça vaut le coup voilà ça y est alors il nous dit un fichier de 177 mégas était réencodé en 82.9 83 vous voyez on a quand même comprimé par 2 ben voilà ratio de compression 2.14 et si on regarde ce que ça a donné alors il est où pouf pouf voilà on l'a là donc on a dit 177 et 82 donc on regarde l'original ok bon c'est propre très bien on regarde la recompression ouais bon vous voyez c'est un peu plus ça bouge un peu mais enfin franchement on n'a pas perdu énormément ça passe vous voyez donc voilà ça peut être utile de gagner en poids comme ça et si vous ne faites pas des taux de compression délirants vous allez perdre pas trop voilà voilà bon ben écoutez je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée au revoir je vous souhaite je vous souhaite